Bien que Gédéon ait passé le test des critiques, bien qu'il ait passé le test de la popularité personnelle, il a pourtant raté le test de l'idolâtrie. Eh bien, comment un éphode peut-il être une idole? C'est un vêtement que l'on porte d'après Exode chapitre 28. C'est Dieu qui en a parlé. Comment peut-il être une idole? Ah, écoutez-moi, c'était un vêtement qui n'était revêtu que par le haut prêtre. Les noms des tribus d'Israël y étaient gravés. Il y avait deux pierres, l'Urim et le Tumim, par lesquelles ils discernaient la volonté de Dieu et le plan divin de Dieu. Pas seulement ça. Mais ce vêtement n'était porté que par le haut prêtre d'Israël. Pas seulement ça. Il n'était porté par le haut prêtre qu'une fois par an. Mais pas seulement ça. Il n'était porté par le haut prêtre une fois par an qu'à Silo, au tabernacle, qui était le symbole de la présence de Dieu et du règne de Dieu. Mais Gédéon voulait contrôler la révélation de Dieu. Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez des églises dans le désarroi, vous découvrirez qu'il y a là des gens qui ne discernent pas l'onction de Dieu, qui ne discernent pas la grâce de Dieu pour une certaine personne à un certain moment et qui essayent de diriger ces églises dans une mentalité humaniste, laïque, et c'est pourquoi ils ne reçoivent jamais les bénédictions de Dieu. Je peux voir la chose de la perspective de Gédéon et je peux voir comment il a succombé. Le haut prêtre, eh bien, il est à Silo et non pas dans ma ville natale. Et il n'est vraiment pas du tout efficace. Je peux donc être un meilleur substitut. Et si je vais être le haut prêtre à sa place, j'aurai besoin de la sagesse divine de Dieu. Il s'est mis dans la tête que le fait que Dieu l'ait guidé signifiait que Dieu ne pouvait pas se passer de lui. C'est une erreur que nous commettons tous. Donc il a dit à tout le peuple, vous savez, vous vous êtes partagé le butin, donnez-moi des anneaux d'or, donnez-moi des anneaux d'or. Et ils étaient heureux de les lui donner, ils ont empilé l'or. Et Gédéon en a fait ce magnifique éphode d'or. Le verset 27 est la partie la plus triste dans toute l'histoire de Gédéon. C'est la partie la plus triste. Voici ce qu'il dit. Et tout Israël se prostitua là après celui-ci, à savoir l'éphode.